ce lundi 1er du mois d'août et 4 du mois d'août nous avons issu un chou racheté par Tzila Koubi pour le prénom Tzila pour un bon zivougagoun Tzila Bat Nathalie Mesauda Yekara Sonia Ilana Bat Céline ainsi que Ruth Gilbert Simcha Rachel Bat Dahlia Fortuna Hanna Kolb Note Israël Bezrat Hashem Tzila très jolie note, très joli nom Tzila nous allons voir ensemble un petit peu de quoi est composé son nom là Bezrat Hashem et comme vous le savez il est très important de choisir un bon nom pour ses enfants puisque le nom joue énormément sur le mazal de nos enfants sur leur destinée quand on voit qu'une personne tout bloque que vraiment il n'y a plus rien qui va ou Chaz Veshalom qu'un décret s'est abattu sur lui le danger qui pourrait même mener à sa mort Chaz Veshalom on lui rajoute un nom on ne change jamais de nom on rajoute un nom mais rajouter un nom n'est pas sans conséquence il faut faire très attention d'où l'important Bezrat Hashem de ne pas apporter des noms de non-juifs malheureusement il y a beaucoup de gens qui commettent des erreurs croyant que de fait d'appeler son fils Jacob, Rebecca toutes sortes de noms comme ça de traduction Jonas ce ne sont pas des noms juifs ce sont des noms français qui traduisent l'hébreu donc Rebecca c'est Rivka en hébreu Rebecca c'est français ce n'est pas hébreu et donc c'est un nom laïque faire très attention Jonas c'est la traduction du prophète Yona Jonas c'est pas hébreu c'est français vous faites très attention quand vous appelez des noms pour vos enfants de bien vérifier que petit 1 si ce soit des noms positifs petit 2 que les noms choisis ne viennent qu'après la naissance d'Abraham Avinu dans la Torah petit 3 que les noms aient une signification Bichlal en hébreu qu'il soit ne serait-ce que positif prenons le nom de Maxime quelqu'un m'a posé la question il m'a dit Maxime c'est un nom français non Maxime en hébreu veut dire charmant donc c'est un nom qui peut tout à fait être français chez Maxime mais il peut être aussi doit posséder une signification regardez bien quand Léa appelle ses enfants elle dit Dieu a vu pour moi un fils Réouven Réouven Shimon Dieu a entendu ma prière Shimon maintenant mon mari va m'accompagner grâce à 3 enfants je ne peux pas les tenir les 3 donc mon mari va m'accompagner Lévi J'en l'ivouille Appam Odelachem quand est né Yéhouda 4ème fils alors qu'ils étaient 4 mères s'il y en avait 12 elle en a eu 1 en plus pour elle elle dit Waouh Appam Odelachem Yéhouda quand elle eut le 5ème fils elle dit Dieu m'a donné mon salaire Issachar quand elle eut 6 fils elle toute seule sur les 12 tribus et qu'elle arrivait au summum du summum les cieux les plus élevés Zevouloun qui veut dire un des cieux les plus élevés il y a d'autres explications elle l'appelle avec ce nom là donc pareil Akkadosh Bolchou quand Rachel a eu son premier fils elle l'appelait Yosef parce que Dieu lui a rajouté sur sa peine Yosef quand est né Bin Yamin c'est le fils de sa droite Ben Oni elle l'a appelé elle qui veut dire le fils de ma souffrance Jacob a changé son nom il a dit non 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 Bin Yamin le fils Ben Yamin ma droite donc on ne donne pas Stam des noms parce qu'on va tomber dans le piège médiatique ou Bichlal culturel de Jesse Charlie on n'est pas des américains on n'est pas des goyim on est juif et on a des noms de juifs et c'est très important de donner des noms juifs à nos enfants Tzila veut dire une note en hébreu jolie note alors les lettres de Tzila sont composées du Tzadi Yud Lamed He donc on a déjà ici deux lettres du nom divin le Tzadi qui est une rigueur absolue donc on verra que les filles qui s'appellent Tzila sont des filles en général qui sont assez rigoureuses dans leur façon d'être assez rangées Yud qui est une lettre qui appartient à la bonté simple le Lamed rigueur de bonté et de rigueur le He bonté absolue si on fait un récapitulatif des quatre lettres qui composent le nom de Tzila c'est un nom assez équilibré et c'est vrai que les filles qui s'appellent Tzila sont des filles assez harmonieuses quand on le porte ce sont des gens qui ne se découragent pas facilement ils ont une pêche ils se battent ils ne laissent pas tomber facilement et donc qui apprennent à surmonter élever et ramener les autres avec elles en tout lieu et tout endroit ce sont des filles qui en général quand elles font les choses elles font avec beaucoup d'enthousiasme et avec beaucoup d'envie elles ne font pas les choses sinon elles ne les font pas et qu'est-ce qui leur donne cette force aux filles qui s'appellent Tzila de continuer à se battre c'est qu'elles estiment que chaque jour vient avec sa propre énergie son propre mazal et elles apprennent en une nuit à se renouveler pour le lendemain en général elles sont très courageuses et en général elles sont plutôt téméraires et ne craignent personne donc même dans les périodes difficiles d'épreuve compliquée ou de crise elles se tiennent avec le temps et persévèrent jusqu'à réussir d'où son nom Tzila ce sont des femmes qui sont en général très sérieuses très vite responsables et une des choses qu'on ne trouvera pas facilement chez les filles qui s'appellent Tzila c'est qu'elles ne rigolent en général jamais gratuitement ou jamais pour rien si elles rigolent c'est parce qu'elles ont analysé parce que ce sont des filles qui sont très cérébrales que la raison vaut vraiment le coup de rire elles ne donnent pas facilement leur sourire et surtout pas pour des choses futiles elles n'aiment pas la futilité ce sont des femmes qui aiment le shalom qui s'éloignent essentiellement des sociétés de gens nuisibles toxiques elles détestent elles adorent comme les notes de musique la mélodie l'harmonie le shalom le sheket quand il le faut pour qu'elles se retrouvent avec elles-mêmes c'est un nom très positif car les femmes qui possèdent ce nom-là sont des femmes en général très positives bien entendu si elles ont subi une épreuve qu'elles ont détruite on ne sait jamais mais de façon générale si ce sont des femmes normales dans l'absolu ce sont des femmes qui sont très positives qui sont très bien ce sont des femmes qui sont droites avec un très bon savoir-vivre la seule chose qu'on peut trouver chez elles qui est un petit peu dérangeant c'est que des fois il lui arrive d'avoir des crises de vouloir s'imposer au sein de la famille de la société ou du travail pour montrer qu'elles sont plus capables que les autres et qu'elles ont réussi à faire ça tandis que les autres ne l'ont pas fait comme l'histoire de la note de musique qui monte mais qui peut des fois déranger autant une mélodie peut faire du bien et apaiser autant de l'autre côté son petit défaut pourrait intervenir dans le sens où malheureusement elle peut un peu trop s'imposer et manquer par moments d'humidité et c'est pour cela que les femmes qui s'appellent Tzila doivent faire particulièrement attention à l'Ainara car comme elles sont souvent observées et jalousées de par leur midot ce sont des femmes c'est ça que je cherchais à dire le mot Tzila en général investit la personne qui porte ce nom la fille qui porte ce nom de charisme les filles qui s'appellent Tzila en général ont un charisme elles ont leur personnalité et donc il y a souvent de la jalousie et il y a souvent de l'Ainara d'où le fait qu'elles doivent travailler un peu plus leur pudeur un peu moins de se montrer un peu moins trop parler mais ce sont des femmes qui apprennent très vite qui peuvent devenir mamache c'est très dur de travailler une mauvaise mida qu'on a ennui pour quelqu'un qui est colérique c'est dur de rester calme les filles qui s'appellent Tzila n'ont pas de problème de se remettre en question si elles reconnaissent leur tort et de travailler leur midot c'est que ce sont des femmes très responsables de l'Hazrat HaShem et particulièrement sérieuses le problème qu'elles ont aussi c'est que quand on met des doutes dans leur décision et bien elle-même prend beaucoup de temps avant de prendre sa propre décision c'est par exemple une fille qui s'appelle Tzila rencontre une personne et qu'elle la trouve plutôt bien cette personne et puis que d'autres personnes vont lui mettre un peu des doutes elle va tomber dans une espèce d'entonnoir comme ça duquel elle va avoir beaucoup de mal à remonter parce qu'il va falloir qu'elle réfléchisse 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 mais par le fait d'étudier la Torah de renforcer leur émouna leur simplicité de vie surtout quand elles prient de tout leur cœur elles peuvent réussir tellement bien que ça peut atteindre les summums de la réussite dans tous les domaines par le biais de leur prière les filles qui s'appellent Tzila Dieu adore leur prière aussi leur grand Yetzirara c'est la nourriture elles doivent se garder et se préserver de ne pas manger plus que ce qu'il ne leur faut et particulièrement ce qui est bon pour leur parler car elles aiment le sucre elles aiment les choses qui ne sont pas forcément bonnes pour le corps elles doivent se préserver de ce genre de choses donc on a vu ensemble ici que le nom de Tzila était un très bon nom il y a juste deux choses à travailler éviter d'un peu trop se montrer ne pas être trop extravagant dans le sens où elles ont des fois besoin d'exister ou de montrer leur oeuvre et de l'autre côté Béez Ratachem Mama je trouve que c'est un très bon nom à une près Marbar Bedvarim Tovim Rissignot c'est des filles sérieuses voilà cher garçon si vous tombez sur une fille qui s'appelle Tzila regardez ce cours et vous apprendrez à comprendre que vous êtes face à une femme avec qui on ne peut pas jouer c'est une femme qui est très sérieuse qui est très vite responsable très bonne épouse qui sera une très bonne maman pour ses enfants peut-être un peu carrée sur les bords sur tous ces chemins Yudke Ya Elaveh Ota Béez Ratachem en tout cas ce sont des gens sur qui on peut compter du mot Tzila du mot Tzel Ya ça dit l'Amed c'est les lettres du mot Tzel qui veut dire l'ombre on peut vraiment faire confiance en ces gens-là et si vous engagez dans votre travail une fille qui s'appelle Tzila vous pouvez être certain que le travail en général sera bien fait par contre il faudra lui dire que ne parle pas trop du travail avec les autres il n'y a pas besoin de nous mettre la Inara voilà ce qu'on peut retenir de ce nom en tout cas de ce que nous ont livré ici vermin